Pour moi, la motivation du Widad Casablanca, déjà c'est son public, son public parce que, comme vous le savez, j'ai un ami avec qui j'ai joué en Belgique, Guy Benza. Voilà, je regardais un peu ces matchs, je suis tombé fan du public. Voilà, je ne vais pas vous mentir que je suis un joueur plutôt spectaculaire qui aime faire le show. Après, c'est vrai que je ne faisais pas mon vrai niveau, mais je sais que ça va venir avec le temps. Et voilà, j'ai parlé avec Guy Benza, il m'a accueilli du bien du club et de ses supporters et tout. Il y avait aussi quelques proches que je connaissais, Reda, avec qui j'ai joué. Voilà, après, c'est vrai qu'il y avait aussi des clubs comme le Ferrand Varos. Mais voilà, j'ai fait un choix parce que moi, je voulais être champion. Je voulais connaître c'est quoi vraiment ce club qu'on appelle Widad Casablanca. J'ai vu que j'étais sur plusieurs compétitions. Coupe du monde, Ligue des champions, Coupe Arab, Coupe du Krone et les championnats. Je me suis dit, pourquoi pas ? Sur cinq compétitions, je peux être champion, je ne sais pas, sur deux ou trois compétitions. Voilà, ça m'a motivé. J'ai voulu venir et tout. Je n'ai pas douté. Un seul instant, je n'ai pas douté. Et voilà, aujourd'hui, je suis là. Même comme je ne joue pas beaucoup, je suis content d'être là. J'ai été formé à l'école de football de brasserie du Cameroun, à Douala. Et j'ai été formé en tant que numéro 10, derrière l'attaquant. C'est là-bas que j'ai passé toutes mes classes. Quand je suis allé à Lille, j'ai évolué aussi là-bas, en tant que milieu, terrain numéro 10, boxe sur boxe. Voilà, c'est arrivé en Belgique, on m'a décalé sur le côté et sur le côté, je me sentais plus à l'aise parce que j'étais entouré de très bons joueurs aussi et un grand attaquant qui est Djomé Simboukani. Après, il y a eu cette blessure de Djomé Simboukani que le coach m'a poussé en 9 et en 9, je m'en sortais, je mettais des buts. Voilà, après, j'ai joué en Russie en 9 et je croyais jouer. J'ai joué en 9 dans 2 ou 3 clubs, mais moi, ça ne me dérange pas le poste. Mais mon poste de base, je préfère un numéro 10 sur le côté. Pour venir ici, comme je l'ai dit, je me suis renseigné sur quelques joueurs. J'ai aussi parlé avant d'arriver. Voilà, il m'a dit qu'il comptait sur moi. Ça, c'est plus important pour un joueur, savoir si le coach compte sur toi ou pas. Il m'a dit qu'il comptait sur moi. Quand je suis arrivé, il parlait avec moi. Il m'a dit qu'il sait que je ne suis pas encore prêt physiquement, mais il compte sur moi. Après, il y a eu un changement de coach. Parfois, c'est bien. Parfois, c'est pas bien. Et voilà, moi, ça ne me sourit pas. Ça ne me sourit pas. Le coach, il est venu. Ça se voit que dans ses discours, même son premier discours, il a dit que lui, il va plus travailler avec les anciens joueurs parce qu'ils savent comment ils travaillent. Mais moi, ça ne me dérange pas. Après, j'ai eu un peu de discours avec le coach. C'est tout ce que j'ai eu avec lui, dans le vestiaire, devant les joueurs. Depuis, je m'encraine au quotidien avec le groupe professionnel. Je m'encraine à fond. Après, ça dépend du coach maintenant. C'est soit il me prend, soit il ne me prend pas. Moi, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est de me donner à fond aux entraînements et le reste, c'est le coach qui décide. Tout ce que je veux dire au peuple marocain déjà, parce que nous sommes ici au Maroc et au peuple camerounais, ceux qui me connaissent. Bon, il y a un certain média que je ne vais pas appeler le nom. Il sait pourquoi il fait ça. Après, ici au Maroc, depuis que je suis arrivé, il n'y a eu aucun cas disciplinaire, parce que s'il y avait eu un cas disciplinaire, vous, les médias marocains, vous serez les premiers à parler de ça. Il n'y a eu aucun cas disciplinaire. Depuis que je suis ici, je m'encraine avec le groupe professionnel. Aucun joueur ne s'est plaint de moi. Aucun coach ne s'est plaint de moi. Et voilà, moi, je suis là avec le groupe professionnel. Je m'encraine tous les jours. Voilà, je veux juste dire aussi à certains médias camerounais qu'ils arrêtent de critiquer leurs joueurs. Ils doivent plutôt protéger leurs joueurs. Ce n'est pas parce qu'un joueur t'a à refuser un truc que tu vas mal parler du joueur. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, sinon, moi, je suis bien au visage de Casablanca. Je m'encraine. Même si je ne joue pas, je suis un joueur fair-play. Je vais être bref parce que voilà, j'ai toujours le numéro du coach qui parle avec le coach et son adjoint constamment, Rigobertson. Et voilà, quand je parle avec lui, il me fait toujours comprendre que je suis important pour lui et qu'il a confiance en moi. Même avant d'être venu au Maroc, je parle avec lui. Il m'a dit que pour lui, le plus important pour moi, c'est de jouer et d'être décisif. Donc voilà, pour le moment, j'attends. Je ne vais pas vous mentir qu'il y a aussi quelques sélections qui sont un peu rapprochées. Mais voilà, pour le moment que j'attends, moi, j'ai envie de jouer pour le Cameroun. Mais si ce n'est plus possible, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On ne sait jamais. Pourquoi pas aller jouer pour une autre sélection ? Mais pour moi, dans ma tête, c'est d'abord le Cameroun. Bon, moi, c'est tout ce que je peux dire aux supporters de 8 dates, c'est de toujours croire en moi. Je n'ai pas encore montré ce que je vaux. J'attends cette bonne occasion, cette bonne chance. Et voilà, peut-être que ça va arriver dans les prochains jours. Après, ça dépend du coach. Moi, je vais tout faire pour me donner à fond. Je vais tout faire pour essayer de vous faire plaisir. Et voilà, on se voit très vite sur les pelouses. Merci. Merci.